oui mais moi j'ai pas besoin de lunettes on m'a dit ça déjà c'est des gens qui mettent des lunettes de soleil ok premier point et les lunettes de soleil sachant que c'est mauvais pour la santé à la dose où les gens les mettent j'ai envie de dire sauf si on est alpiniste conducteur de bus ou sur le lac ou la mer toute la journée les ultraviolets même si oui c'est cancérigène les ultraviolets permettent de réguler notre rythme circadien donc les ultraviolets sont mauvais si vraiment on est exposé toute la journée au à la lumière de bug et je commence à fatiguer mais les ultraviolets sont trop importants pour réguler notre rythme circadien donc ne jamais mettre des lunettes de soleil toute une après midi tout ça c'est vraiment pas vous rythme circadien c'est quoi c'est l'horloge biologique c'est ce qui nous permet d'être actif pendant la journée et d'avoir envie de dormir le soir donc ça notre vie c'est des cycles vous le savez ça régule vraiment tout tout notre fonctionnement notre potentiel et notre destin et notre santé et notre performance donc quand on dit j'ai pas besoin de lunettes en fait à partir du moment où on vit dans une société moderne ou une fois que le soleil se couche les lampes à d'air sont allumés les lampes chez nous sont allumés les lampes dans le restaurant dans le métro les écrans sont allumés instagram youtube sont allumés si on a besoin de lunettes parce que alors ça peut être des lunettes sans correction visuelle donc des lunettes juste qu'ils vont vous protéger efficacement de la lumière bleue pour mieux vivre naturellement parce que c'est prouvé que la lumière bleue est nocive pour la santé et les ophtalmo qui pensent le contraire déjà c'est pas tous les ophtalmo qui pensent le contraire il ya des ophtalmo qui n'ont pas de l'aide de light emitting diodes de diodes électroluminescentes chez eux chez elles parce qu'ils connaissent ils mesurent l'impact de la lumière bleue d'origine artificielle sur leur vie donc c'est prouvé que la lumière bleue empêche de dormir et pro anxiogène et dépressogène sans que ce soit un facteur de risque de dépression mais ça diminue les taux de dopamine dans le cerveau c'est prouvé que c'est nocif pour la rétine sans que ce soit prouvé que ce soit non plus à risque de maladie donc par exemple de dégénérescence maculaire lié à l'âge dmla mais c'est prouvé que les cellules de la rétine souffre avoir un mauvais sommeil aussi je retombe sur le sommeil mais c'est prouvé que c'est hyper mauvais pour la santé et puis je trouve aussi presque pire c'est mauvais pour notre quotidien en fait donc au lieu de vivre la vie qu'on mérite et ben on la vit pas et sans vraiment savoir pourquoi il ya différentes raisons ok je sais que le sommeil n'est pas que au centre de vos problèmes de même de mes problèmes anciens quand j'étais en deuxième troisième année de médecine et que j'arrivais pas à dormir et que j'étais anxieux et que j'avais mal à la tête mal aux yeux mais bref le sommeil c'est quand même un purée de piliers pour notre vie quoi si vous arrivez à optimiser à vraiment à bien dormir à raccourcir votre temps d'endormissement à diminuer les micro réveils que vous pouvez avoir pendant la nuit sans même que vous vous en souveniez si vous arrivez à faire ça et naturellement surtout ne prenez pas les comprimés de mélatonine ça sert à rien c'est prouvé vous regardez juste sur le vidal c'est prouvé que c'est moins efficace qu'un placebo et surtout ça apporte à votre je vais faire un parallèle osé mais les bodybuilders qui prennent des stéroïdes ils disent à leur corps du coup qu'ils ont plein de stéroïdes enfin ils font croire à leur corps qu'ils ont plein de stéroïdes enfin ce qui est vrai une source exogène de l'extérieur des stéroïdes et ce qui fait du coup que leur corps ne s'écrète enfin ne produit plus de stéroïdes derrière et donc ça casse tout le cycle naturel de sécrétion des stéroïdes et du coup après ils ont des tout petits des tout petits testicules et ben pour la mélatonine c'est pareil si vous donnez de la mélatonine en quantité énorme et même à libération prolongée à votre corps et ben votre glande pinéale après donc votre épiphyse qui à l'arrière du cerveau et dont le job est de sécréter la mélatonine une fois que le soleil se couche un peu après eh ben elle se dit qu'elle a plus de travail à faire et elle est complètement déréglé notre glande pinéale après aussi chose que j'ai pas encore dit vraiment dans les vidéos mais si vous avez fait un parcours scientifique vous comprendrez que dans toutes nos cellules dans nos 37 mille milliards de cellules c'est ça on a 37 mille milliards on a 37 trilliard de cellules on a on a beaucoup de mitochondries c'est en dehors du noyau dans le cytoplasme les mitochondries c'est des centrales énergétiques une bonne partie de vous le sait centrales énergétiques en gros qui nous permet par exemple de contracter nos muscles de faire de faire marcher notre système pas que les muscles salut toi et et ben ces mitochondries plot twist elle en fait elle se répare elles ont besoin d'être réparées et elle se répare principalement la nuit et sous l'effet de la mélatonine et donc si vous sécrétez pas votre mélatonine à cause d'instagram sans vous protéger la lumière bleue à cause des lumières qui a même dehors bah vos mais vos mitochondries sont en mauvaise santé et les mitochondries en fait c'est la base de la vie quoi c'est la base de la vie vous avez aussi sûrement appris la photosynthèse et tout voilà j'ai terminé cette vidéo 5 minutes 45 c'est correct pas trop long et si vous avez des questions envoyez moi un message instagram première fois que je le dis aussi là sur une vidéo comme ça j'ai pas la science infuse ok j'ai juste recherché beaucoup de trucs j'ai eu aussi la chance de faire des études de médecine avant donc ça m'a permis de comprendre peut-être plus rapidement que si j'avais fait je pas droit commerce tennis professionnel mais bref et donc voilà c'est j'ai pas la science infuse et le mieux c'est juste de se renseigner aussi d'aller sur pubmed ok p u b m e d point com et vous tapez blue light et vous et vous vous laissez guider et aussi vous pouvez télécharger mon ebook gratuitement sur mon site internet voilà et vous pouvez vous protéger de la lumière bleue ce que je vous conseille de faire si vous voulez accomplir votre destin naturellement enfin augmenter vos chances d'accomplir votre destin naturellement en optimisant notamment votre sommeil et d'autres choses protéger sa rétine et voilà je commence à fatiguer je vais m'arrêter là bonne journée